Salut tout le monde, j'espère que votre semaine de rentrée s'est bien passée Oui je sais, je suis quelqu'un de très sympa, je vous parle de la rentrée Trop cool la fille Donc bref, là je vais vous parler d'un livre que j'ai redécouvert dans mes cartons cette semaine Et je me suis rendu compte que ça faisait un sacré bout de temps que je ne l'avais pas lu Parce que les pages, il y a la seule qui se détache Il ne faut pas laisser les livres dans le volet C'est pas une bonne idée Donc ce livre s'appelle Angel Et j'ai tellement peur d'écorcher le nom de l'auteur que je me contente de vous le montrer comme ça Si vous voulez plus d'infos de toute façon ce sera dans le titre Donc ça se passe dans une société un peu à moitié normale, à moitié pas normale Vous avez ce qui s'appelle dans cette ambiance là Vous avez ce qui s'appelle des anges Qui ont la particularité de se nourrir de vous, de votre âme C'est à dire que si vous voyez un ange, il ne faut pas vous attarder Il faut juste courir C'est le principe en fait Parce que les anges dans ce monde là ne sont pas gentils du tout C'est à dire qu'en fait, ils se penchent vers vous Et quand ils vous parlent en fait C'est comme s'ils les aspiraient à une partie de votre âme Et du coup, vous lui appartenez entre guillemets Vous êtes son casse-croûte Ouais je sais, c'est super sympa à imaginer Et ensuite, la plupart des gens dont ils se nourrissent rejoignent l'église des anges Alors je sais que ça peut paraître génial Mais en fait, c'est juste une grosse communauté d'anges Qui se retrouvent pour manger l'esprit des humains C'est génial Et dans ce monde là, vous avez donc plusieurs catégories de gens Vous avez les anges, vous avez les humains Et vous avez les chasseurs d'anges Et là, on a Willow Qui est encore une catégorie à part Parce qu'elle, elle est mi-ange, mi-même Et ça, c'est pas vraiment reconnu comme statut Par exemple Vous avez donc les personnes qui sont chargées de tuer les anges Et ces personnes là ont des missions C'est à dire qu'on lui dit Telle personne, c'est un ange, tue-la Il va le faire, il va pas se poser de questions Parce qu'en fait, ce tueur d'anges là Il a une espèce de pouvoir Qui lui permet de voir en fait qui est un ange C'est une espèce de halo Et qui fait qu'il n'est pas sensible au charme des anges C'est assez bizarre Et à un moment, cet agent là, on lui dit Elle, c'est un ange, il faut que tu la tues Sauf qu'en fait, en y regardant de plus près C'est pas vraiment un ange Parce que, en fait, vu qu'elle est moitié-moitié Elle ne se nourrit pas de l'esprit des gens Elle ne sait même pas le faire Mais Elle a quand même quelques pouvoirs Genre dans leur pensée Ou voir l'avenir Ou ce genre de choses Donc lui, il fait Mais qu'est-ce que je fais en fait ? Est-ce que je la tue ? Est-ce que je la tue pas ? Parce que c'est pas un ange, mais c'en est un Je sais pas comment elle peut réagir Et au final, il va décider de ne pas la tuer Sympa Sauf que du coup, ils vont voir tranquillir tous les deux Parce que oui, si lui est désobéi à son patron, on va dire Il est en cours de gros exprès Et donc en fait, au fur et à mesure de l'histoire On va en apprendre plus sur elle, plus sur lui Sur l'église des anges aussi Et normalement, il y a d'autres tomes après Mais je n'ai jamais trouvé Peut-être que je l'ai cherché un peu mieux d'ailleurs Donc voilà, bref, tout à pour vous dire Ce livre-là m'a beaucoup plu Il faut que je le relise parce que c'est un des meilleurs livres sur les anges que j'ai lu Parce qu'en fait, il me fait voir les choses d'une façon totalement différente Et c'est ça que j'adore Parce que là, avec la couverture Bah, il déchire quoi Enfin je veux dire, ce côté un peu sombre, un peu dark, j'aime bien Après, je sais plus combien il coûte Le prix, c'est complètement effacé Mais enfin voilà, il devait coûter environ 18-19€ Mais je n'ai pas regretté un seul instant de l'avoir acheté Parce que déjà, c'est un énorme bouquin Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore les pavés Et qu'il me faut au moins ça pour être contente Mais voilà, c'est un bon livre Qui vous accapare une bonne partie de la journée On ne va pas se mentir Et très honnêtement, si vous ne savez pas quoi lire Les week-ends justement, puisque c'est la rentrée Voilà, vraiment, je vous le conseille Ça met beaucoup de choses en question Ça permet de se poser des questions aussi sur toi Parce que sinon, ce n'est pas très intéressant Mais voilà, on se demande Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place Qui est logique Et puis on peut même peut-être s'identifier à elle Alors franchement, on peut demander plus Voilà, écoutez, c'est tout pour moi Je vous souhaite une bonne fin de journée Une bonne fin de week-end Et je vous dis à bientôt Salut